Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Devinez où nous sommes ? Tout simplement au Zoo de Guadeloupe ! Yeah ! Le Parc des Mamets, nous allons le découvrir, faire notre balade. J'ai pris mon sac à dos, dedans à boire et c'est parti avec mon petit Hervé. Let's go ! Du coup, je suis en compagnie d'Angélique Cholette, cofondatrice du Zoo de Guadeloupe. Bonjour Angélique ! Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Elle est toute petite, elle est toute mignonne, j'adore. Alors Angélique, le Zoo de Guadeloupe, depuis quoi existe-t-il ? Alors le Zoo de Guadeloupe a été créé en 1998 par mon mari et moi, sur les ruines de l'ancien zoo qui avait été créé en 1985. Donc c'est un site qui existe depuis de nombreuses années. Pourquoi avoir créé ce zoo ? Déjà, le zoo existait, il avait été créé en 1985 et donc c'était un zoo qui était un petit peu à l'abandon et il lui fallait une nouvelle jeunesse. Donc c'est ce que mon mari et moi avons essayé d'y apporter. Et puis après, c'est des métiers passion. Parce que sans passion, je pense qu'on n'arrive pas à... On y pense nuit et jour, on est ouvert tous les jours de l'année, du 1er janvier au 31 décembre. On ferme une fois dans l'année parce qu'il y a une course de côte dans les mamelles qui est un événement aussi emblématique pour la Guadeloupe. Donc on ferme ce jour-là. Mais ce sont des animaux vivants, de la faune sauvage, donc on a une responsabilité énorme. Et du coup, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le qui-vive et puis c'est bien normal parce qu'on a une grande responsabilité. Donc un zoo dans un écran naturel magique, on est en cœur de parc national, sur un site privé. Voilà, donc le zoo était déjà là. Après, il suffisait juste de le rendre, de lui donner une âme et de lui donner une identité en fait. Les zoos, en règle générale, et ça c'est vraiment un arrêté, c'est l'arrêté de 2004, ont pour mission la pédagogie, la conservation et la recherche. Donc ça c'est obligatoire, sinon vous n'êtes pas un zoo, si vous ne répondez pas à ces critères-là. Donc le rôle du zoo, c'est d'abord de présenter et d'expliquer à tous nos visiteurs quels sont les animaux qui sont présentés, quels sont ceux qui sont protégés, quels sont ceux qui sont considérés comme des espèces exotiques envahissantes. Donc quel est le rôle à avoir quand on les trouve ? Parce que des fois, une petite tortue, non, il ne faut pas la relâcher. Il faut d'abord être sûr de savoir de quelle tortue il s'agit, parce que si on relâche une tortue de floride, on fait plus de mal que de bien. Voilà, donc c'est ça en fait. L'ozoo, il sert à ça, c'est à faire connaître au grand public quelle est l'importance des animaux et l'importance de leur rôle dans la biodiversité, puisque aujourd'hui la biodiversité, on est en train de se rendre compte qu'il faut la protéger et que si on ne la protège pas, ça va être compliqué pour l'avenir. Ces animaux-là viennent de parcs zoologiques, c'est-à-dire qu'on travaille entre parcs zoologiques. Nos animaux viennent d'un parc zoologique et voyagent dans les mêmes avions que vous. Le centre de réhabilitation, c'est notre casquette du zoo. Donc on a une directrice qui est formidable, qui est une présidente qui est basée en Guyane, qui est passionnée, qui s'appelle Margot Trémont, et qui est donc la présidente du centre de soins, qui nous a rejoint assez récemment. Le centre de soins existe depuis 2001. Et donc nos équipes recueillent bénévolement le zoo, les zoos de Guadeloupe, Martinique et Guyane, financent toute l'activité de ce centre de soins, où on nous amène des animaux blessés, de la faune sauvage locale, que nous essayons de soigner et de réintégrer autant que faire se peut. On n'imagine pas que ce soit autant de choses. Un zoo, pour nous, c'est simplement les animaux, ils sont en cage. C'est tout ce que... Alors pas mal de personnes, justement, voient les zoos de cette manière. Et est-ce que vous auriez en fait une explication ? Est-ce que vous pourriez leur dire réellement, si c'est vraiment le cas, on les met en cage. Pour nous, on arrive, ils sont en cage. Est-ce que... Comment vous voyez les choses ? Comment vous pourriez expliquer aux gens ? Alors, pourquoi est-ce que... Les gens ont peut-être cette idée... Il y en a beaucoup qui ont encore cette idée-là. Parce que pendant des années, quand les zoos ont été créés, c'était la mission, en fait. C'était plus une mission d'exhibition. On mettait des animaux en cage, parce qu'avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les voyages. Donc, quand vous étiez nés à Paris, il y avait peu de chances que vous alliez en Afrique pour voir un lion. Donc, pendant des années, les zoos avaient pour mission d'exhiber des animaux de la faune sauvage locale. Donc, on mettait un lion en cage, et on disait aux petits parisiens ou à tous les petits urbains, voilà, ça c'est un lion, ça c'est une girafe, ça c'est un éléphant. Et on s'est rendu compte que ce n'était plus possible, parce que les animaux aussi avaient une sensibilité et un bien-être à respecter. Donc, aujourd'hui, nos animaux, ils sont en cage. Oui, parce qu'ils sont nés en captivité. Donc, on a des animaux qui naissent en captivité, on a papa, maman qui font un petit. Il ne faut pas que le petit se reproduise ni avec papa, ni avec maman, selon son sexe. Donc, une fois que le petit est sevré, on a pour mission de l'envoyer. Donc, on travaille en réseau, on a des labels qualité. Donc, nos animaux partent, et on a un coordinateur qui est responsable de chacune des espèces et qui va dire, « Ok, pour la préservation de l'espèce, l'animal, il doit partir à tel endroit. » Donc, tout ça est réfléchi et censé pour optimiser la conservation de l'espèce. Alors, bien sûr, ça reste des animaux qui sont en cage ou en volière. Bien sûr, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'ils sont hébergés. Mais ces animaux-là, ils sont nés en captivité. Ils ont pour obligation, pour mission d'expliquer aux gens comment est-ce qu'il faut faire si jamais on les rencontre en forêt. Ils sont des ambassadeurs des animaux de la nature. Et ils sont là surtout pour dire aux gens « Aimez-nous et protégez-nous. » On a à l'intérieur de nos parcs zoologiques des vétérinaires, des éthologues. L'éthologue, c'est la personne qui est responsable du bien-être, donc qui travaille sur le bien-être de nos animaux. Et on a des équipes. Et je vous assure, c'est un métier passion parce que les animaux, ils sont souvent malades le week-end, la nuit, les jours fériés, comme les enfants, sinon c'est pas drôle. Mais c'est normal parce que c'est notre engagement. Nous, on a pour engagement et nos animaux ne parlent pas. Donc, tous les matins qu'on se réveille, on se dit « Mon Dieu, faites que j'arrive à comprendre ce que me dit mon animal. » Quand on accepte de faire ce métier-là, on a la responsabilité de nos animaux. Et encore une fois, je vous dis, c'est une responsabilité qu'on prend, c'est un engagement de vie. Donc, on fait de notre mieux. J'aime nos parcs, j'aime nos équipes, j'aime nos animaux et on aime nos visiteurs aussi parce qu'on essaye de faire en sorte que quand ils quittent nos zoos, qu'ils en aient une nouvelle idée. Si on a envie de venir visiter le zoo, on fait comment ? Alors écoutez, nous sommes ouverts tous les jours, de 9h à dernière admission, 16h30. On ferme le zoo vers 18h. D'accord. Et des coordonnées ? Sur la page Facebook peut-être ? Oui, la page Facebook du zoo de Guadeloupe et puis le téléphone 05 90 98 83 52. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup la petite Angélique. Merci de votre intérêt pour le zoo de Guadeloupe et pour les animaux de la faune sauvage. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous sommes tristes. Nous étions au zoo de Guadeloupe en compagnie d'Angélique. Merci Angélique. Merci à vous de votre intérêt pour le zoo de Guadeloupe. Merci infiniment. Franchement top. Un super beau travail qui est fait. Et puis des projets pour l'avenir ? On a une belle surprise pour l'été 2019. Beau projet de conservation pour venir. Restez connectés sur la page Facebook Zoo de Guadeloupe. Et puis nous, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ETV en commune. Et on dit au revoir en même temps que Timal. Il est parti Timal ! Il est où Timal ? A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada